Bonjour à tous et bienvenue dans notre méditation de la semaine en vue de votre développement personnel. La carte qui a été tirée au sort c'est la purification. C'est une carte de transformation et qui va nous inciter à opérer un nettoyage en profondeur de nos pensées négatives. Donc comme d'habitude dans un premier temps je vais vous demander de vous installer bien confortablement dans un endroit calme. Un endroit qui n'appartient qu'à vous, un endroit où vous ne serez pas dérangé. Une petite bulle de bien-être, de sérénité pour quelques minutes. Un moment que vous êtes en train de vous offrir. Donc comme d'habitude je vous précise quand même qu'il s'agit donc de cartes tirées de l'oracle de Lise Bartholi illustrée par Lucie Yonet. Ce sont les cartes lumières. Donc je précise que Lise Bartholi pour rappel est hypnothérapeute et psychologue clinicienne. Et Lucie Yonet art-thérapeute. Donc on a sous les yeux une de ces illustrations. On a justement un personnage de lumière extrêmement pure. On est dans cette lumière blanche, on est dans ce lavement. On a l'impression que c'est un personnage qui est complètement immergé dans une cascade. Qui est en train de subir, de vivre un grand nettoyage et de sortir lumineux de ce nettoyage-là. Donc une vraie purification. Donc une carte qui nous dit qu'il ne faut pas nous laisser envahir par nos ombres. Donc là on est vraiment dans la lumière si vous regardez cette carte. Et il est important en fait d'engager un processus de purification. Pour en fait évacuer toutes nos émotions négatives. Et pour laisser la place à notre bien-être. Donc cette carte, elle guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre. Une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs. Grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. On parle du chakra sacré. On parle de l'eau, c'est le chakra, le deuxième chakra. Donc le lavement, l'idée de prendre une douche par exemple. Si vous boulez, vous pouvez prendre une douche ou un bain. Et quand vous êtes dans cette eau, sous cette eau. Vous imaginez bien que votre corps se lave de tout ce qui est négatif. Tout ce qui est collé sur votre peau. Et que vous vous purifiez complètement. C'est des petites méditations journalières qui permettent de vous nettoyer en profondeur par une petite méditation courte. Donc cette carte de transformation, elle vous invite à vous régénérer en positif. Et vous bénéficiez là du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source. Qui est chargé d'une vibration apaisante. Et qui est là pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre. Alors ça peut être une émotion trop vive. Ça peut être aussi un souvenir qui vous hante. Donc nettoyez bien tout ce qui vous paraît indésirable. Parce que c'est surtout de bien-être dont vous avez besoin. Donc à présent, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous demander de fermer vos yeux. Et en état d'accueil, imaginez un coin de nature doté d'une rivière. Regardez bien l'eau couler. En repensant à votre part d'ombre ou à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie. Puis remontez doucement à la source. Afin de retrouver l'origine d'un comportement, d'une croyance négative. D'une répétition. Accueillez bien ce qui vous vient. Parfois ça peut arriver que les informations restent au niveau de l'inconscient. Ce n'est pas grave. Une fois que vous êtes arrivé à la source, vous allez suivre le chemin de l'eau qui coule. Sentez comme cette eau est vibrante de vie. Sentez comme elle est pure. Sentez comme elle est claire. Continuez jusqu'à un endroit. La cascade de vie. Et placez-vous sous cette chute d'eau. D'une température idéale pour vous. Sentez bien l'eau couler sur vous et à travers vous. Sentez comme elle vous nettoie en profondeur. Sentez comme elle vous régénère. En entraînant tout ce qui restait accroché d'indésirable. Il vous est peut-être possible de voir les débris ou les noirceurs qui sont balayés. À présent vous pouvez tranquillement revenir dans l'ici et maintenant. Vous êtes rechargé. Vous avez les pensées claires. Vous avez les pensées positives. Je vous dis à bientôt.